bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de d'où il fait l'aspiration idéaliser soi-même et on va faire un petit test de laine donc c'est une pelote tout douce donc c'est vraiment cette petite effet micro fille ou cet effet poilu donc j'aime bien ce ton vieux rose donc c'est une variante assez foncé c'est 50 grammes 26 m ça a coûté 3 euros et voilà c'est pour les aiguilles crochet 7 8 millimètres ouais c'est tout doux donc voilà c'est du polyester 100% donc chercher mon fil donc le fil pour commencer vous avez vu c'est un fil assez épais plus vous avez donc cet effet enfin ces tout petits fils qui font donc c'était fait encore un petit peu plus volumineux voilà ici donc tout au dessus du fil c'est tout poilu tout doux et là vous avez une sorte de ruban enfin d'un bout de tissu voilà pour la base voilà vous avez un côté où il n'y a rien en fait c'est tout plat et tout vide et de l'autre côté c'est tout où c'est là où vous avez tous vos petits tréfets poils et vos petits poils donc on peut essayer de tricoter ça ça peut être bien pour les crochets voilà vous pouvez faire pas mal de choses avec ça je pense ok ouais hand made on va pour le logo donc j'ai acheté ça c'était dit donc on va voir comment ça fonctionne j'ai mon crochet 7 millimètres avec moi et je vais commencer par faire un petit test crochet donc je vais faire mon début comme d'habitude donc c'est c'est tout c'est c'est vraiment rigolo l'effet du fil à donc avec cet effet tout poilu ça fait assez glamour au niveau du crochet et moi je faire deux trois quatre cinq six donc c'est vraiment rigolo l'effet moi j'en ai fait six vous voyez donc les mails sont quand même assez difficile à voir je trouve donc voilà quand j'en fais neuf maintenant on peut faire un joli petit un joli petit porte-clés avec ça donc cet effet fausse fourrure pourquoi pas après vous voyez d'un côté on voit quand même bien la structure de la base donc il peut y avoir un endroit et un envers en fait au final avec ça on va voir maintenant ce que ça donne quand je vais quand je fais le retour donc là j'ai ma boucle qui est positionné donc là j'ai ma première ma deuxième maille voilà ouais donc je vais faire un piqué donc dans ma maille ici donc là j'ai mon j'ai fait mon jeté donc j'ai trois boucles et là j'ai projeté une de l'hybride en fait comme ça donc ça a bien fonctionné un donc j'attire une bonne hauteur aussi voilà maintenant on continue donc il faut attention faut vraiment pas sauter de maille c'est vrai que voilà c'est pas forcément facile de distinguer les mailles de la base voilà donc on continue avec nos demi-brides donc là j'ai bien les trois boucles sur le crochet jeter voilà donc là je commence à avoir un bon rythme voilà voilà je pense que c'est aussi une question d'habitude de travailler avec ce fil de feeling aussi de voir si voilà on va vraiment bien au niveau des mailles et vous voyez ça fait un bel un bel effet de remplissage avec du coup le fil comme c'est donc là comme je vois vous voyez comme ça ça peut être un donc je vois bien un porte-clés un bandeau aussi pour les verts une écharpe ouais bon ça peut être un effet très glamour qu'on peut le faire bien sûr ça peut faire un effet vraiment glamour c'est vraiment original ok je continue mes demi-brides ok je continue mes demi-brides voilà donc on a notre premier rang terminé donc c'est devenu un bon morceau hein donc je vais encore rajouter donc un rang par-dessus tout ça et on va voir ce que ça donne on va voir si voilà si j'arrive à bien trouver les mailles qui sont au-dessus les mailles qui vont servir de base donc une fois que j'ai fait mon premier rang donc on va regarder parce que la base des mailles en l'air salée maintenant on va voir avec la base qu'on a déjà travaillé donc avec ces demi-brides donc on regarde donc là ici je vois bien je peux me passer sous les deux brins et crocheter ma première demi-bride ok donc là je continue ça fonctionne bien en fait et vous voyez que ce soit le côté que vous êtes si vous êtes à l'endroit ou à l'envers vous allez avoir vraiment cet effet qui reste le même au niveau de l'effet tout poilu tout doux et vous voyez ça se travaille vraiment très bien hein voilà et ça ça peut être aussi pour un accessoire pour le salon on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de voilà si on veut faire un petit coussin etc on n'a pas besoin de forcément beaucoup de fils je pense que ça peut être vraiment cool on voit ce que ça donne vous voyez hein au niveau de la surface rectoverse on voit pas l'envers on voit pas l'endroit en fait pas du tout et ça donne vraiment un effet bien réparti quoi voilà là on a nos deux rangs qui sont faits donc on voit vraiment pas la différence entre les deux rangs on peut pas dire ça c'est un rangs c'est un autre donc c'est vraiment une structure qui est bien répartie quoi donc là je vais crocheter toute la pelote donc 26 mètres ça fait pas beaucoup et on va voir ce qu'on peut faire en fait donc voilà donc ça fait un carré en fait il me reste à peu près un mètre donc ça suffit pas en fait ce qu'il me reste là pour un rang au-dessus 25 par 25 à peu près votre carré pour un coussin il faudra 4 devant 4 derrière donc il faudra 8 pelotes comme ça donc ça peut faire vraiment une jolie housse pour un coussin voilà si vous voulez voir ça vous pouvez l'écrire dans les commentaires si vous voulez voir une vidéo comme ceci pour une housse de coussins donc on peut les sentir quand on touche vraiment bien on peut sentir toutes les mailles toutes les demi-brides que l'on a faites mais ce n'est pas visible à l'oeil voilà donc c'est bien épais tout doux on va les séparer des deux côtés donc voilà vous n'avez pas d'endroit pas d'envers donc on ne voit pas du coup en fait ce qui est vraiment bien c'est que vous voyez on avait vu cette partie toute plate sans poils sur le fil et c'est même pas du tout visible quand on a fait l'échantillon comme ça ok donc j'espère que ça vous a plu aimez la vidéo si c'est le cas laissez des commentaires, des avis, des suggestions, voulez-vous la chaîne ? et on se tient très vite salut ! merci ! merci !